Comment te voyais olvidar ? La voie olvidar reprend le titre d'une chanson populaire au Mexique. C'est une chanson qui rassemble, et c'est un peu l'idée aussi de cette exposition, de montrer une diversité du Mexique. Ce sont des artistes qui vivent et travaillent au Mexique, mais il n'y a pas que des artistes mexicains, puisque le Mexique aujourd'hui est aussi une terre d'accueil. On souhaitait que chaque artiste puisse réfléchir en termes d'espace, et on a tenté de leur donner une salle chacun. On découvre des techniques traditionnelles de tissage, de couleurs, et ça apporte quelque chose de très précieux. Les pièces finalement très architecturées, qui jouent beaucoup avec l'espace, on a peut-être l'impression d'être moins dans la tradition. Néanmoins, ils utilisent des techniques très traditionnelles et très artisanales. Donc il y a toujours cette discussion. Les artistes entre eux sont très solidaires. On rentre vraiment dans une idée de communauté, et chacun garde son identité au sein de ce groupe. Ça c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. J'espère que c'est ce qu'on ressent quand on voit l'exposition, et j'espère que c'est ce qui donne aussi envie de découvrir un petit peu plus le Mexique. Je pense qu'avant tout, c'est un pays qui a la croisée entre les Etats-Unis, l'Amérique du Sud, et c'est un pays en ce moment qui reçoit énormément d'étrangers aussi, qui s'y installent. C'est un pays qui est vibrant, très enthousiasmant, on a l'impression que tout est possible, et une énorme liberté. Ce qu'on a voulu montrer, c'est avant tout la jeune scène mexicaine, c'est-à-dire des artistes qui ont entre 25 et 40 ans, et mélanger des artistes qui sont soit d'origine mexicaine, soit des artistes installés au Mexique. Le parti pris, c'est de faire en sorte que les visiteurs aient une expérience différente à chaque salle, comme si on rentrait à chaque fois dans un nouvel univers. Après, je pense que le fil directeur aussi de cette exposition, c'était présenter des travaux poétiques, très subtils, très doux, élégants, et peut-être qui tiennent sous une forme de petite tension, qui est un petit calme trompeur. Mais je pense qu'avant tout, c'est vraiment une exposition poétique. Je suis de Guadalajara, Mexique, qui joue aussi un aspect bidimensional parce que c'est une compétition pictorique, mais dans une façon d'être trois-dimensionale. Cela se passe aussi avec le marble que vous voyez, et le marble est le plus important matériel dans la histoire de la sculpture, mais dans ce cas, c'est juste dans son propre state, avec une linee perfecte, que c'est le blanc, en opposition aux formes organiques de la marble. Donc, tous ces dialogues sont présents dans chaque travail. Aussi, quand vous voyez les brosches de l'écriture de Lichtenstein, ils référent le premier geste du l'écriture, mais ils ont aussi un côté sculptorique, parce que quand ils sont cassés, le papier s'applique d'une certaine façon, qui est plus sculpturale et trois-dimensionale que un l'écriture. J'étais en Uruguay, et je suis venu à Mexico, donc je vis-à-dire, et je vis-à-dire, et je pense que Mexico est un bon endroit, avec une très intéressante, artistique. Mon travail s'applique est en train d'obtenir des gestes autour de l'écriture et de l'écriture, qui parfois sont invisibles, ou comme des scènes comme des cartes, ou pas très importants, et les mettre en place comme le sujet. Je suis de Guadalajara, Mexico. J'ai été born là, et j'ai été là, et j'ai mon studio en Guadalajara. Mon travail est un réflexion sur l'écriture, l'architecture, en utilisant les médias de l'art. Je pense que l'architecture et l'écriture ont un espace commune, et elles sont très différentes disciplines, mais elles colliennent à certains points. Elles se sont ensemble dans la langue, par exemple, et j'essaie de trouver ces connexions et de faire nouvelles réflexions sur le sujet. Les works que nous voyons, je pense que ça donne une nouvelle perspective, dans la façon dont nous voyons la art mexique, et de la façon dont nous voyons, les choses que nous voyons tous les jours, évidemment, nous sommes habillés à ça. En tant que artistes, parfois nous voyons à autre chose. Dans mon travail en particulier, je pense que je voyons plus à l'écriture, à livres et à l'écriture, que les choses qui se passent tous les jours. Je suis d'origine de San Luis Potosí, qui est le nord-est de Mexico, mais je vis dans la ville de Mexico. Le travail en l'écriture est partie de deux séries, une qui s'appelle «Psychologie », qui s'adresse les notions de la perspective et la perception, comme une façon de construire subjectivité. Et l'autre est appelée simplement «Poèmes », et c'est une série de séries qui n'ont pas vraiment un format ou un medium. Dans ce cas, le medium a été traduité dans la peinture de la peinture de la peinture de la peinture et une série de chaquettes que j'ai utilisé. Je suis de Guadalajara, Mexico. Le travail que je présente ici c'est une série de films qui s'appelle «Distance between you and me ». Les films sont concernant la distance, la distance entre le spectateur et l'artiste. Je veux réaliser cette idée en marchant sur le horizon. Et aussi, c'est un travail sur la scala, comment vous devenez un dot dans la landscape, vous donnez votre back au public, mais à la même temps, vous essayez de prendre le public plus loin dans le horizon, dans le landscape. Je mélange les techniques. Maintenant, je fais plus de la sculpture. Je m'aime mélanger les matériaux. C'est un peu l'héritage de ma carrière. Le travail que je présente ici est de deux scultures, spécialement créés pour ce show. La première, c'est la «Reduction de l'absorbe ». C'est une règle avec une règle dans le milieu. La «Reduction de l'absorbe » est un truc que les mathématiciens usent quand les équations n'ont pas d'un résultat clair. La deuxième, c'est une partie de la série qui s'appelle «Horoscopo de Jesús ». Le titre referait à la possibilité de faire le monde dans le «Divine ». Normalement, les humains regardent la nature, mais dans cette pièce, les humains regardent la création humaine, comme les formes ou la géométrie.